Bienvenue à Skyris Salut tout le monde aujourd'hui j'ai fait une review mon soirée avec Catherine de Mute Skyris Donc je remercie Forever Lalalopsy de me l'avoir envoyé Elle m'a mis un petit message très gentil Donc voilà la review Et sinon je voulais faire une annonce Mon groupe TE de production va bientôt disparaître Donc je vous invite à cliquer ici Pour pouvoir aimer ma nouvelle page Facebook Voilà Allez la review Alors voici la boîte de Catherine de Mew On retrouve le logo à droite Ici Catherine de Mew Daughter of a Werecat Le logo Skyris Un joli dessin qui la représente en train de dessiner la tour Eiffel Alors vous pouvez voir Catherine Avec un très joli fond Son livret Un sac Et des croquis Elle a un socle Voici l'arrière de la boîte Avec le logo Monstera et Bionic Bionic Monster On a ici du texte que je vous laisse lire Et là vous pouvez voir les autres personnages en deluxe Donc Scolita, Claudine, Rochelle, Gina, Fire et Francky Ici on retrouve encore le dessin de Catherine Sa biographie Que vous pouvez lire en mettant pause Donc voilà Maintenant je vais ouvrir la boîte Alors là je l'ai retiré de la boîte Vous pouvez voir un peu mieux le fond Donc malheureusement on a pas de brosse mais c'est pas grave Il y a quand même un socle Voilà Je vais retirer tous les fils derrière Pour vous la montrer de plus près Alors voici Catherine de Mew déboxée Alors elle est accompagnée d'un socle D'un petit carnet D'un sac Et enfin On a des petits croquis Qui étaient à l'intérieur de la boîte Que j'ai retiré Voilà Donc j'ai commencé par son visage Alors au niveau de son maquillage Autour des yeux Il est rose Avec un petit trait De couleur bleue Elle a les yeux bleus Les sourcils violets Ainsi que son rouge à lèvres Elle a un petit grain de beauté En dessous de l'oeil gauche Alors en ce qui concerne ses cheveux Ils sont au carré Ils sont ondulés en fait Au bout Ils sont violets de deux tonalités Comme vous pouvez le voir Ils sont remplis de laque en fait Là c'est très dur Partout où il y a de la laque Donc elle a des oreilles de chat Comme vous pouvez le voir Elle porte des lunettes noires Très fashion Donc voici les branches Alors je vais passer ensuite Avec son foulard Elle en a un violet et noir Vous pouvez voir des motifs dessus Ensuite en ce qui concerne son haut Il est à manches courtes A rayures Avec du bleu, du violet Et de l'argenté Et du noir Elle porte des mitaines Noires Ensuite elle a une mini jupe Donc dans les mêmes couleurs Que son haut Il y a une double épaisseur Donc le haut De la mini jupe est noir Avec des petits motifs De couleur Violet Blanc Voilà Et ensuite on retrouve Les rayures Comme sur son top Voilà Ensuite elle a une ceinture Violette Et là en fait On a une petite Sacoche Où elle met ses Ses aquarelles Genre ses Ses outils de dessin On a une autre sacoche Avec des petits pinceaux Alors comme c'est une chatte Elle a une queue Donc elle peut se retirer Elle est articulée Elle est articulée Maintenant ses chaussures Sont aussi de couleur violette De tonalité Alors le talon fait penser un peu à un pinceau Comme c'est une artiste C'est vraiment stylisé comme cela Voilà Donc elles sont très jolies On a comme une petite fleur Donc voilà pour Catherine de Mew Maintenant je vais passer à son sac Donc son sac Donc son sac est de couleur noire Avec un dessin qui représente Scaris Voilà les côtés Alors le sac peut s'ouvrir Voilà Il est très joli Et maintenant j'ai passé à son livret Où il y a écrit son nom Un dessin de la tour Eiffel Voici l'arrière avec le logo Monster High Alors c'est un carnet de croquis Donc là on a Une ruelle de Scaris Voilà la tour Eiffel Ca fait un peu en encre de chine Là en aquarelle C'est très joli Voilà donc Une autre aquarelle un peu Encore Scaris Je vais voir la tour Eiffel de Scaris Un portrait de Rochelle Très mignonne Un paysage de Scaris Donc voilà pour le livret Alors j'espère que cette review de Catherine de Mew vous a plu Moi je l'adore, elle est vraiment très jolie Et je suis trop content que mon amie me l'ait renvoyée Parce qu'elle n'est pas encore en France Je ne sais pas si elle sortira Voilà donc c'est une de mes préférées dans la collection de Scaris Je vous invite à regarder mes autres reviews Si vous voulez voir Claudine vous pouvez cliquer ici Francky Scolita Draculora Abby Rochelle Jina Fire Et enfin Juice Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Monsteraille Salut ! Sous-titrage ST' 501